En fait, ce que ne voient pas les gens, ce que ne voient pas les observateurs, c'est à quel point la marche à l'égout morale de nos sociétés révulse les Africains. Dans cette vidéo, on va parler du paradigme et de comment ça se construit. Mais avant, écoutons ça. Tout ce qui est exporté chez nous repose sur la philosophie individualiste. Or, l'Afrique est un continent communautaire, de communautés. Alors, comment voulez-vous faire marcher, comment voulez-vous transposer un système individualiste sur une société communautaire ? Alors, on peut le faire au forceps, mais il y a un rejet. Et là, nous sommes dans la phase de rejet, avec le rejet de la démocratie individualiste, l'ingérence politique, obliger les Africains à adopter nos mœurs politiques, etc. C'est totalement aberrant. Et la démocratie en Afrique conduit à la guerre. Et c'est pour cela que les Africains sentent, ils se font humilier par ce genre de mesures. Et ils se tournent depuis... Alors, non, pas les élites complètement décérébrées par nos universités, mais il y a vraiment en Afrique, alors, la rupture totale entre un tout petit, tout petit, tout petit, minuscule pays légal et l'immense pays réel. Dans le monde francophone et dans l'ancienne colonie française, il y a encore ces élites qui ont été formées à notre idéologie dans nos universités, et qui sont complètement en rupture avec leur monde. Et quand elles parlent de la démocratie, les populations s'en moquent totalement. Ce n'est pas ce qu'elles demandent des populations. Les Africains ne demandent pas une démocratie parlementaire individualiste. Les Africains demandent de pouvoir vivre selon leurs principes, selon leurs coutumes et selon leur civilisation. Il faut cesser de considérer les Africains comme des populations dans l'enfance et auxquelles on applique un schéma universaliste qui fonctionne à peine dans nos sociétés de l'extrême Occident européen et américain. Ça fonctionne de plus en plus mal. On voit avec le chaos et on voit avec ce qui se passe dans tous les pays d'Europe. Et vouloir imposer un système qui ne marche déjà pas totalement chez nous et qui est complètement inadapté à l'Afrique. Là, nous insistons véritablement à la fin de la période coloniale au sens classique de la colonisation faite par l'Europe. Ceux qui font la politique française en Afrique ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas les Africains. Et ils pensent qu'ils ont, comment dirais-je, reçu l'étape de la loi de la bonne moralité politique et philosophique. Ils veulent l'imposer au monde. Ce qui est bon pour eux doit être bon pour tout le monde. Eh bien, non. Aussi surprenant que ce soit, je suis d'accord avec lui. Bien sûr, pas sur tout ce qu'il dit. Ce colonne, c'est un grand malade. Cet extrait est tiré d'une interview où il dit que le franc CFA n'avantage que l'Afrique. Donc, c'est un cas social. Mais juste ça, juste sur ce point-là, il a raison. Et je suis de son avis. Les Africains et les Caucasiens ne sont pas pareils. Ils ne se ressemblent en rien et ne fonctionnent pas du tout pareillement. Ce monsieur s'appelle Bernard Le Gagne et il se présente comme étant un spécialiste dans l'histoire de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique arabe. Et Koumelan a déjà essayé de le reprendre dans une interview de 46 minutes, mais il n'a pu regarder que 10 minutes. C'est pour vous dire à quel point son niveau de fréquence est bas. Bref, passons. Pour beaucoup d'entre nous, ces images représentent le développement. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une personne qui disait que les Africains d'aujourd'hui peuvent se développer un peu comme la Corée du Sud, qui a également été colonisée, mais s'est bien développée ces 60 dernières années. Cette réflexion m'a fait comprendre l'ampleur du problème. On n'a qu'une seule façon de penser le monde, parce que nous avons justement été éduqués dans un monde où on a appris à penser comme ça. Ces paysages que vous avez vus sont sans vie, aucune. La nature a été remplacée par du béton et la vie par des plastiques. Ces derniers temps, je tombe sur des comptes TikTok de graphistes qui font des propositions architecturales pour l'Afrique. Et en termes de représentation mentale d'une Afrique prospère, ces images ressemblent bien plus au développement que doit avoir l'Afrique que celle que nous avons vue. Cette même personne, durant notre conversation, a affirmé que nous n'avons pas besoin de changer de langue, car parler le français est suffisant pour nous développer. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que le simple fait de parler une langue qui n'est pas la nôtre nous pousse déjà à imaginer dans cette langue. Et imaginer dans une langue nous fait voir le monde dans cette langue. Si par exemple, nous avons une facilité déconcertante à voir le monde de manière binaire et sans aucune nuance ni profondeur, c'est parce que nous parlons une langue binaire qui se lie de la gauche vers la droite. Si vous n'êtes pas X, c'est que vous êtes Y. Combien de fois j'ai entendu ça ? Si vous avez dit X, c'est que vous pouvez dire ou faire Y. Dans la vie, il n'y a que deux types de personnes, ceux qui font X et ceux qui font Y. Et nous sommes convaincus que penser de cette manière, c'est tout à fait normal au point de nous entretuer pour des systèmes de pensée qui ne nous concernent pas. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité, et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités. Et si vous voulez d'autres types de contenus, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie, de business et de sciences humaines. Et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Le terme paradigme désigne le modèle ou l'exemple des choses. Dans le cadre des sciences humaines, le paradigme est une représentation du monde, la manière de percevoir les choses, le modèle cohérent de vision qu'un peuple se donne et comment ce peuple perçoit ses interactions avec le vivant. Cette perception du monde vient d'un ensemble d'expériences historiques, de jugements esthétiques et de croyances à l'origine de la construction de son système de valeurs culturelles, spirituelles, économiques et civilisationnelles. On va prendre un exemple qui m'avait marqué pour illustrer cela. C'est cette histoire populaire qui raconte comment les Européens ont acquis l'île de Manhattan aux États-Unis. La légende dit qu'en 1626, les colons hollandais, dirigés par Peter Minuit, ont acheté l'île de Manhattan à la tribu canarcie en échange de divers biens d'une valeur totale de 24 dollars. Quand les Américains locaux ont vu leur proposition, ils se sont mis à rire et ont accepté de prendre les 24 dollars de biens en trouvant ridicule l'idée d'acheter des terres et ont pris dans ses biens en disant « vous ne voulez pas aussi acheter le ciel ». Quand on raconte cette histoire, on essaye de faire passer les Amérindiens pour des gens stupides. Mais non, ils n'avaient juste pas le même paradigme que les Occidentaux. Pour eux, c'est incongru de vouloir payer la terre. Chez les autres, c'est parfaitement normal. Donc, on est face ici à deux peuples d'intelligence différente et de perception du monde différente. D'ailleurs, petite réflexion. Quand les gens du World Economic Forum disent qu'ils vont rendre l'air payant et que vous vous offusquez, je me demande bien pourquoi. Ce n'est que la suite logique des choses, on est d'accord ? Nous vivons dans un monde où c'est parfaitement normal d'acheter de la terre. Ou quand tu es propriétaire de terre, on te félicite. D'ailleurs, on dit souvent que pour que l'Afrique se libère, nous devons acheter à tour de bras toutes les terres qui ne nous appartiennent plus. Acheter et vendre les terrains est monnaie courante dans notre langage. Dans ce cas, ne soyons donc pas choqués ou étonnés lorsque des gens disent que l'eau ou l'air ne sont pas des droits fondamentaux. Si on a privatisé la terre, on peut privatiser l'eau, l'air, voire même les animaux. Et nous ne devons pas nous en plaindre. Il n'y a aucune différence entre payer la terre et payer l'air. On ne possédera rien et on sera heureux. Rappelez-vous-en. Ne soyez donc pas choqués par ça. On vit dans un paradigme où le capitalisme a atteint son plus haut potentiel. Faire en sorte de te faire dépenser de l'argent avant ta naissance, durant ta vie et même après ta mort, tu continueras de payer. Quand je parle donc de paradigme, je parle d'un univers particulier. Il y a un univers où vendre la terre, c'est inconcevable et un autre où vendre la terre, c'est parfaitement normal. Le paradigme conditionne la façon dont les peuples vont percevoir leur passé, mais aussi leur réalité. Actuellement, le paradigme dans lequel l'Africain se trouve le pousse à se dévaloriser. On ne voit que notre passé colonial et on n'arrive pas à voir les choses glorieuses que nous avons accomplies. Le paradigme intervient dans tous les aspects de la vie d'un peuple. On le voit par exemple avec certains penchants sexuels ces dernières années où on essaye de nous faire comprendre que si on n'est pas d'accord avec, eh bien c'est très grave. Beaucoup perdent des emplois ou encore leur carrière à cause de ça. Comment est-ce qu'un peuple développe un paradigme ? La première chose, c'est le jugement esthétique. C'est l'ensemble des idées émises par un peuple dans le cadre de la perception, d'une part de ce qui lui semble être valorisant, beau, parfait et bien, et d'autre part de ce qui lui semble être dévalorisant, laid, imparfait et mauvais. Ses coupes de cheveux par exemple, elles sont valorisantes et ceci est considéré comme parfait. Ses jugements visent donc à renforcer l'idéal civilisationnel du peuple en question. Après le jugement esthétique, il y a le système de valeurs. Le système de valeurs classe et révèle la pensée. Ça définit ce qui elle est, horrible ou beau et magnifique. Voici une femme considérée comme belle en Afrique. Voici une femme considérée comme belle en Corée du Sud. Aucun de ces deux peuples n'a tort. Ils ont juste défini leurs canaux de beauté qui leur sont propres. En Afrique, on ne se voit pas comme étant supérieure à la nature. On se voit comme faisant partie d'elle. Vous verrez que dans le système de valeurs occidentales, tout ce qui est noir est mauvais. Il y a d'ailleurs plein d'expressions qui le démontrent. Travailler au noir, avoir les idées noires, le cœur noir, avoir un avenir sombre, une époque sombre, un humour noir, être dans le noir, le marché noir, voir le côté sombre de la vie. C'est donc normal quand nous, on parle leur langue et qu'on récite à longueur de journée ces expressions, qu'on les utilise pour dire des choses, qu'à un moment, nous-mêmes, on se convainc que le noir est mauvais. Sauf qu'on est noir nous-mêmes. Donc, par ricochet, en étant dans leur paradigme, on se dévalorise inconsciemment et ça donne les résultats que nous voyons tous. Dans le paradigme africain, la guerre est une mauvaise chose, une chose à éviter. Et tuer, peu importe la raison, même si c'était nécessaire, n'est pas du tout célébré. Alors que dans le paradigme occidental, il est normal de voler, de piller et d'imposer. C'est d'ailleurs valorisé. Regardez par exemple leurs héros. Napoléon, De Gaulle, Charles Mayne, Philippe Auguste, Louis XIV, deux grands voleurs et assassins. L'Occident sort systématiquement de l'humanité, les autres peuples, de sorte à justifier leur comportement inhumain justement. Et tout ça est entretenu par les médias, les livres, le système et l'éducation. Tout ce qu'ils mettent en place, c'est pour voler et détruire. Et ils veulent que vous trouviez cela normal. Je ne compte pas le nombre de fois où on a essayé de justifier les choses en disant que c'est la loi du plus fort. On arrive en troisième position au cadre intellectuel. Pour pouvoir analyser une réalité humaine sans comprendre son cadre intellectuel, il faut un système référentiel d'idées, de connaissances et d'expériences conçues et préconçues. C'est un peu comme construire un bâtiment. C'est celui qui construit le bâtiment qui définit comment c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a trois grands stades pour construire un paradigme. Le jugement esthétique, le système de valeurs et le cadre intellectuel. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On pourra en parler plus en profondeur. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai appris aussi en passant qu'on me cherchait et qu'on soupçonnait que je sois marié à un prince ou un roi, je ne sais pas trop. Mais bon, il n'en est rien, rassurez-vous. Sous-titrage ST' 501